... Bonjour, ici Jean-Louis Gaillard. Aujourd'hui encore, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Le moi et ses exigences. Moi est un petit mot de trois lettres, mais ce qu'il représente est énorme, solidement planté sur trois piliers qui s'appellent l'égoïsme, l'orgueil et la propre volonté. Le moi chez les autres est facile à identifier et nous le condamnons volontiers. Chrétiens, apprenons à le reconnaître chaque fois qu'il se manifeste chez nous et refusons ses exigences pour qu'il cède la place au Seigneur Jésus-Christ, à son amour et à ses droits. Le portrait moral de l'homme des derniers temps est tracé par l'apôtre Paul avec une criante vérité. Dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3, du verset 2 à 7, le premier trait mentionné est l'égoïsme, source de toutes les tristes tendances énumérées ensuite, telles que l'avarice, l'avantardise, etc. Combien il est humiliant pour les chrétiens de montrer si souvent cet affreux égoïsme au lieu du vrai amour divin qui ne pense pas à soi et n'attend pas de réponse ou de contrepartie des autres. Pas une seule fois, l'écriture ne laisse supposer que j'ai à attendre de mon prochain des manifestations d'amour. Par contre, elle m'exhorte à lui en témoigner moi-même. L'amour se met au service des autres, tandis que l'égoïsme veut être servi. En Christ, par contre, nous ne trouvons pas un acte, pas une parole dictée par l'égoïsme. Le moi n'avait en lui aucune place. Imiter Jésus au lieu d'être occupé de moi-même, tel est le seul remède efficace à mon terrible égoïsme. Philippien, chapitre 2, verset 21, nous dit « Tous cherchent leurs propres intérêts ». L'épître de Paul à Timothée nous prévient en nous disant dans le chapitre 3, verset 1 « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Ne sommes-nous pas dans ce temps ? Retrouvez « Un jour, une histoire » sur www.365histoires.com « Un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour. »